Salut à tous ! Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo et c'est la suite de la vidéo où j'avais testé ce boîtier là. Donc moi c'est la GPTEC et c'était aussi le ZCAP280 je vous avais dit. Donc c'était un petit boîtier d'acquisition et je vous dis qu'on pouvait enregistrer la PS3. Et pour enregistrer la PS3 il faut avoir un splitter donc un splitter c'est ça en fait. Alors je vous conseille d'aller dans la description et puis vous tomberez sur la page qui montre où on peut acheter ce boîtier du coup je vais rajouter le lien vers le HDMI splitter puisqu'en fait ce HDMI splitter permet d'enregistrer la PS3 mais il y en a qui le permettent pas justement. Pourquoi ? Parce qu'en fait à la base vous pouvez filmer vos sessions de jeux vidéo c'est pas interdit. Mais si avec ça vous pouvez acquérir à l'image vous vous doutez bien que vous pourrez enregistrer du coup les dvd, les blu-ray, netflix si vous l'avez donc ça c'est illégal. Je crois que je crois que les dvd vous pouvez peut-être faire une quitte sa garde si vous avez toujours l'original. Donc du coup il y a des boîtiers HDMI splitter qui ne fonctionnent pas, qui sont mis à jour et qui vous empêchent de faire ça. Donc le principe en fait est très simple. Vous avez votre boîtier d'acquisition alors moi j'ai celui-là. Donc vous reliez la PlayStation avec un câble HDMI ici. Ici vous envoyez un câble HDMI il y a deux sorties, un vers la télé et un vers le boîtier d'acquisition. Alors cette petite chose coûte 12 euros je crois. Elle est fournie avec un adaptateur secteur. Donc si vous ne mettez pas vous verrez la diode rouge s'allume mais je pense que c'est pas assez puissant. Donc le mieux c'est quand même de brancher l'alimentation secteur. Et par contre il n'est pas vendu avec les câbles HDMI. Donc prévoyez d'acheter un ou deux câbles HDMI en plus si vous n'avez pas de côté. Ce sera toujours plus pratique pour vous. Donc comme je l'ai dit vous branchez la console ici, une sortie télé, une sortie vers ça et ensuite avec mon boîtier à voix, vous savez c'est le petit bouton rouge, vous cliquez et vous enregistrez. Alors par contre attention, je ne sais pas si ça vient de mon boîtier, je pense que ça vient de la PlayStation. Parce que au départ j'ai filmé en fait. Au début j'aime la PlayStation, je mets l'enregistrement en route et je filme. Je vous montre mon fond d'écran, vous verrez qui est assez voluptueux. Après je vais sur YouTube, après je mets Sonic Génération et au moment où je suis descendu pour voir la vidéo, je me suis aperçu que le fond de la PlayStation ça marche. Mais quand je vais sur YouTube, en fait l'écran est noir, on n'entend que le bruit des clics. Et sur Sonic Génération, on a l'image, mais le son est horrible, il est saccadé. Donc je fais tourner un peu le méninge et j'ai dit je vais faire autre chose. Je vais lancer la PlayStation, je vais filmer le fond, je vais couper l'enregistrement, je lance YouTube, je relance l'enregistrement, je coupe, je coupe YouTube, je lance Sony, je lance l'enregistrement, et là j'ai eu trois morceaux, trois fichiers vidéo, impeccable. Donc je me suis aperçu qu'en fait, puisque là vous avez des petits voyants de marche, qu'à chaque fois qu'on va par exemple, on va de l'interface de la PlayStation à YouTube, le signal HDMI se coupe, la petite diode verte s'éteint et se rallume. Donc je ne sais pas si c'est ça qui fait en sorte que le signal se coupe et que le boîtier d'acquisition ne comprend plus le signal, ou si c'est fait pour en fait. Donc si ça vous arrive, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas filmer du début jusqu'à la fin. Si vous jouez par exemple à Sonic, vous lancez le jeu Sonic, et une fois qu'il est lancé, vous appuyez sur le bouton pour faire l'acquisition vidéo. Donc peut-être que ça marche mieux avec d'autres boîtiers, je ne sais pas, ça c'est un boîtier j'ai vu à 60€. Mais voilà donc cet après-midi, en plus la PlayStation est en haut, donc j'ai fait des allers-retours pour voir les fichiers. Je me suis dit c'est peut-être un problème du son, donc je vais couper le 5.1, ça faisait pareil, et c'est après où je me suis dit je vais faire un essai, je vais filmer, enfin je vais couper entre chaque passage. Donc maintenant je vais vous montrer ce que j'ai filmé ce matin. Alors voilà mon fameux fond d'écran PlayStation. Et puis les quelques jeux que j'ai, donc j'ai très peu de jeux à acheter, enfin il y a beaucoup de jeux qui viennent de l'abonnement PlayStation Store. Et il y a que Sony que je crois que j'ai acheté. Un Megaman aussi je crois que j'avais acheté, il me semble. Donc vous voyez là ça marche impeccablement bien. Après vous avez le classique, donc j'ai Netflix, OCS je l'ai plus. Je l'avais mis une fois pour voir Game of Thrones, mais c'était pas terrible. Vous payez cher pour pas grand chose, puis il y a le PlayStation Store. Et bien sûr j'ai mis Sonic Generation, donc on va faire le premier niveau ensemble. Donc c'est là deux niveaux, je l'ai fait une dizaine de fois, parce que il y a plusieurs rangs, justement je me dis qu'il marchait pas, c'est ce que je comprenne. En fait il fallait filmer quand on lance le jeu et pas avant. Appuie sur la touche cercle pour glisser sous les obstacles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501